Alors bonjour à vous, ici Elena, votre coach pour une nouvelle interview avec le professeur Henri Joyeux que je suis ravie d'accueillir et de voir pour la quatrième fois je pense, professeur. Aujourd'hui on va faire une interview un petit peu différente de d'habitude, on va faire une interview sur l'alimentation. Donc comme vous le savez en fait je suis coach et j'accompagne des personnes à réaliser des objectifs professionnels et également à sortir de situations douloureuses. Et donc cela demande de l'énergie, beaucoup d'énergie, donc on va voir un petit peu le top 5 des aliments à manger justement, à consommer pour être en pleine forme puisque finalement c'est la base de tout. Et avant ça je voulais vous poser une petite question qui va je pense intéresser nos éditeurs, c'est par rapport au courage. J'aimerais savoir, professeur, pour vous, quelle est finalement votre définition du courage ? C'est de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. C'est-à-dire que dans le domaine de la santé, si vous voulez, je suis cancérologue, chirurgien, mon âge fait que j'ai arrêté d'opérer, une équipe fait le travail à ma place, mais je me suis rendu compte que beaucoup de malades que nous opérons, que nous mettons sur le billard, que nous traitons pour des problèmes de cancer, on aurait pu éviter beaucoup de choses si ça avait été bien informé. Que ce soit pour des risques de récidive, ou que ce soit pour un risque même de cancer. Et en même temps, on s'est rendu compte que l'alimentation étant extrêmement cohérente, les conseils qu'on va donner sont les mêmes pour avoir un cœur qui marche bien, pour éviter un cancer, pour éviter une maladie auto-immune. Donc on se retrouve, si vous voulez, avec des conseils de santé qui sont d'une extrême importance pour la santé des gens. Je suis en bonne santé, j'ai de la chance. Non, ce n'est pas de la chance, c'est que c'est réfléchi. C'est réfléchi et c'est mis en application. Et ce que je mets en application moi-même, avec ma famille, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, ça marche. Ça marche pourquoi ? Parce que les bases sont scientifiques. Scientifiques. Alors évidemment, nous n'allons pas donner des conférences avec la publication aux Etats-Unis, en Scandinavie ou en France qui permet d'affirmer tout cela. Il s'agit de me faire confiance. Je suis professeur de cancérologie, j'ai enseigné la cancérologie, la chirurgie, la nutrition, la réanimation et aujourd'hui j'enseigne le grand public. Et pourquoi ? Tout simplement parce que je me rends compte que ce grand public, il est mal informé. Il est informé par des fake news. Savez-vous ce que c'est qu'une fake news ? Et c'est ça le courage. C'est d'expliquer que la fake news, c'est la moitié de choses justes et la moitié de choses fausses, mais on ne retient que ce qui est faux. Voilà ce que c'est que les fake news, ça s'appelle des infodémies. Qui c'est qui a créé le mot ? Ce n'est pas moi. C'est la ministre de la Santé en France, infodémie, épidémie, infodémie. Eh bien, le ministère de la Santé, très souvent dans beaucoup de pays européens, c'est de l'infodémie, c'est-à-dire des fake news mélangées à des choses justes. Donc, il faut discerner. Et mon rôle, et c'est là qu'est le courage, c'est d'aider à discerner malgré tout ce que l'on peut dire contre moi, qui n'est pas toujours très sympathique, mais je suis vacciné. Super, merci beaucoup. Et du coup, professeur, qu'est-ce qui vous passionne tant ? Parce que vous êtes quelqu'un de passionné, vous adorez ce que vous faites. Vous êtes... Beaucoup de gens vous adorent. C'est très simple, c'est de donner du bonheur. Bon, j'ai la chance d'avoir un nom qui est sympathique, joyeux, ce n'est pas un nom de scène, c'est le nom de mon papa et de ma maman, que j'ai transmis à nos six enfants, et puis à un certain nombre de nos petits-enfants. Et donc, c'est un plaisir de donner du bonheur aux gens, et de dire à des gens, ben oui, ce traitement que vous avez, faites-le, parce qu'il va vous guérir, ou bien ce traitement que vous avez, attention, ça c'est abusif, faites-en que la moitié, vous faites-en autre chose, voilà. De donner des conseils qui sont vraiment utiles à l'autre, comme si c'était quelqu'un proche de moi, ma famille, mon frère, ma soeur, mon grand-père, mon petit-enfant, etc. Donc, voyez, on m'a accusé d'être contre les vaccins. Je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre l'aluminium dans les vaccins. Un jour ou l'autre, et ça ne va pas tarder, il n'y aura plus d'aluminium dans les vaccins. Vous savez qu'il n'y a plus d'aluminium dans les déodorants, dans les cosmétiques, dans les vaccins vétérinaires. Mais il y en a pour nos enfants. On en a déjà parlé dans l'interview sur les vaccins. Donc, allons sur la nutrition, parce que vous avez raison, c'est la clé de la santé. Ce que vous mettez dans votre palais des saveurs, ça va être à la base de votre défense immunitaire. Il faut dire au pluriel, défense immunitaire au pluriel. Et les défenses immunitaires ne tombent pas du ciel, elles sont de votre responsabilité. Et donc, il faut expliquer aux gens, ne vous inquiétez pas, essayez de bien comprendre comment marche votre corps, qu'est-ce que c'est que votre système immunitaire. On n'a pas besoin d'aller dans des détails extrêmement compliqués. Et surtout, comprenez que c'est votre alimentation qui est à la base. Alors, vous m'avez demandé 5 aliments, 6 aliments. On y va. 5 aliments, le top 5 pour être en pleine forme et pour pouvoir justement accomplir nos objectifs, parce que finalement, c'est le carburant principal. Tout à fait. 1, fruits et légumes. Pourquoi ? Frais de saison et bio. Agriculture biologique de proximité. Nous sommes en ce moment en Belgique. Je ne vais pas vous dire d'aller prendre des fruits de langue d'eau croussion, mais pour prendre des oranges et des mandarines, il faut aller en Espagne ou il faut aller au Maroc. Bon, ça, c'est logique. Mais vous prendrez du bio et du bio labellisé correctement. C'est-à-dire pas du bio de tricherie, parce qu'il y a aussi de la tricherie. Bon, ensuite, fruits et légumes, pourquoi ? Parce que vous avez des fibres, parce que vous avez le meilleur sucre, parce que vous avez les oligo-éléments, parce que vous avez de l'eau. Et quand il y a la canicule, ce n'est pas des brumisateurs qui sont utiles, c'est de consommer des fruits, des poires, des pommes, des oranges, des pêches pendant l'été. Il y a tout ce qu'il faut. La nature est merveilleuse. Je prépare un agenda de nutrition santé, un agenda pour votre santé sur 365 jours, qui sera hors du temps, qu'on mettra à jour régulièrement. Mais je mettrai les fruits et les légumes frais de saison en premier. Ok, c'est une très bonne information. Et vous allez bien les mastiquer, parce que ceux qui nous écoutent, ils ont des dents, et les dents ne sont pas faites que pour la photo, elles sont faites pour mastiquer, faire venir la salive, mélanger le morceau de pomme, de poire, de kiwi ou autre, ou de mandarine, avec la salive, pour avoir déjà un bon régal dans le palais des saveurs, et que ça arrive sous forme pâteuse, sous forme liquide, au niveau de l'estomac, et le reste du tube digestif fera son travail. Ok, super, merci, c'est le premier conseil que vous nous donnez. Ensuite, c'est les autres ? Les produits de la ruche. D'accord. Savez-vous que les abeilles, c'est Einstein qui disait, on ne sait pas très bien, mais c'est intéressant quand même, il a été dit qu'Einstein disait, le jour où les abeilles vont disparaître, il restera quatre ans à l'humanité. Bon, ce n'est pas tellement juste, elles ne sont pas en train de disparaître, mais on est en train de les abîmer. Qui les abîme ? Ce n'est pas les reines. Les hommes, bien sûr. Oui, voilà, ce sont les hommes, vous avez raison. Mais ce sont les hommes avec l'agriculture productiviste. Et cette agriculture productiviste, il faut l'arrêter. Et là, nous sommes en Belgique, nous sommes au centre de la communauté européenne, il faudrait qu'elle fasse un petit peu son travail, et qu'elle tape sur les doigts des Allemands là-dessus, qu'elle tape sur les doigts des Français. Nous ne voulons plus des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens, et ces perturbateurs endocriniens, ils abîment nos abeilles. Alors, qu'est-ce qu'elles nous apportent, les produits de la ruche ? Du miel. Excellent ! Ce n'est pas du miel de Chine, ce n'est pas du miel qui vient de très loin, non, du miel de chaque région. Là aussi, c'est du miel bio, évidemment. Bien sûr, mais bien entendu. Faire attention à ça. Tout à fait. Donc, du miel qui peut être toute fleur, qui peut être de thym, de romarin, de tout ce que vous voulez. Il y a toutes les possibilités aujourd'hui, et si possible, bio. Ensuite, évidemment, vous avez d'autres produits, vous avez les pollens. Pollen, excellent pour la santé. Pollen de cis, il y a des problèmes urinaires, problèmes pour la régulation du tube digestif, problèmes de saule au niveau de la vision, au niveau de notre rétine. Et puis, vous avez également, évidemment, la propolis. Les gens ne connaissent pas très bien, mais c'est en train d'arriver. C'est quoi ? La propolis, c'est l'intérieur de la ruche qui permet à la ruche d'être plus stérile que mon bloc opératoire. Dans un bloc opératoire, croyez-moi, nous, les chirurgiens, nous ne sommes pas stériles, bien évidemment, mais l'ambiance est stérile. Nous sommes habillés, masqués, casqués, etc., pour protéger le patient. Bon, eh bien, dans la ruche, formidable. Les abeilles, c'est une véritable société géniale. Vous avez une reine et puis vous avez des ouvrières. Chacun son boulot. Les unes vont faire du vent, les autres vont aller chercher de l'eau, les autres vont aller chercher, évidemment, des pollens, les autres vont aller chercher tout ce qu'il faut pour aller faire du sucre, et les autres vont... Elles s'organisent, quoi. Elles s'organisent. C'est une société. Elles ne se disputent pas. Mais il n'y a pas de reine, il y a un chef. Il y a un chef qui fait le boulot correctement parce que, et ça, c'est intéressant, quand la reine est nourrie par la gelée royale, c'est le troisième élément, le miel, la propolis et la gelée royale, eh bien, elle va avoir un corps et un cerveau de reine. Si vous nourrissez une petite abeille avec autre chose que la gelée royale, elle restera une petite abeille ouvrière et fera son boulot. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte, justement, de consommer du miel dans son... Alors, le miel, ça va être le meilleur sucre. Le meilleur sucre, ce n'est pas le sucre Saint-Louis, ce n'est pas les sucres raffinés, c'est le miel, mais pas un miel chauffé. Donc, vous prenez du thé, vous prenez du café, vous prenez du thym, du chocolat, il vous faut le sucré. OK ? Mais moi, je vais vous dire comment je fais. Je prends de l'énergie vitale, ça veut dire un mélange... De chocolat. De chocolat. Je vous reconnais, hein ? Mais voilà, et l'énergie vitale, il y a du miel, de la propolis, de la gelée royale, du zinc-seng, de la papaye et de la cérola. Je prends ça dans mon palais des saveurs, je le garde, tandis que je fais chauffer l'eau pour avoir mon café ou mon chocolat. Et là, la salive va arriver parce que c'est assez sucré. Je me régale, joue droite, joue gauche, je remercie les abeilles pour le boulot qu'elles font pour ma santé. Et puis, quand mon eau est chaude, je vais avaler tranquillement. Donc, le goût sucré, je n'ai plus besoin d'ajouter du sucre dans mon café, dans mon chocolat ou dans mon thé. Vous comprenez ? Ça, c'est un élément important. Et alors, la propolis, quel est son intérêt ? Antibiotique, anti-infectieux, antiviral, anesthésique. Vous allez chez le dentiste, vous sortez de chez le dentiste, on vous a fait une avulsion, un problème de soins, on va vous dire, ah ben voilà, madame, il vous faut prendre antibiotique pendant cinq jours, cortisone pendant cinq jours. Non, pas besoin. Économie, madame la ministre. On va mettre un petit peu de pâte à la propolis, sur une propolis qui a été évidemment purifiée, sur la zone opératoire, vous allez moins souffrir, vous n'avez pas un gonflement parce que c'est anti-œdémateux et donc, économie est en même temps extrêmement agréable à supporter. Vous avez par exemple un problème d'ésophagite, de brûlure après les repas, de reflux. Il faut sucer de la propolis, pas croquer, sucer. Ça se mélange à la salive, ça va descendre le long d'ésophage, ça va aider, si vous voulez, à supprimer l'inflammation, les douleurs et même les hélicobactères pylori. Si en plus, on a une alimentation adaptée, je l'ai dit, avec les fruits et légumes qui étaient le premier. Super. Donc, fruits et légumes en premier, produits de la ruche en deuxième et ensuite ? Attendez, il y a les venins. On n'a pas oublié le venin. Ça peut être utile. Il y a eu des cas où ça a été efficace. Ça n'est pas toujours efficace. Il n'y a pas d'études randomisées, mais c'est vraiment intéressant peut-être d'essayer. Il faut trouver un bon apicuteur qui va vous aider et vous piquer au bon endroit en fonction de votre difficulté de bras, de jambes ou d'ailleurs. D'accord. En troisième position, on va mettre l'œuf, les cocottes. Les cocottes belges, françaises, allemandes, européennes, américaines, bio, s'il vous plaît, qui sont dehors, qui ne sont pas en cage à se bouffer les unes les autres. Elles pondent des œufs. Et l'œuf, figurez-vous qu'il faudra l'apprendre à certains collègues de France ou de Belgique. Ils sont en formation des années 70-80 et qui ont retenu que l'œuf, ça augmente le taux de cholestérol. Et qui vous disent surtout pas, vous allez mourir avoir un accident vasculaire. Ça a changé, ça, au niveau des informations. La vérité aujourd'hui, c'est que tout ça, ça a été monté par les laborateurs pharmaceutiques qui disaient il faut absolument que vous preniez un hypocholestérol émiant. Surtout, ne mangez pas d'œuf parce que vous allez mourir. Tout ça est faux. Le jaune d'œuf est excellent pour la santé parce qu'il vous amène du bon cholestérol qui est à la base de vos hormones. Hormones sexuelles de madame, hormones sexuelles de monsieur, testostérone, estrogène et progestérone ou bien hormones du stress. Très important. Donc l'œuf à la coque tous les jours, je dirais c'est excellent pour le petit enfant. À la coque, ça veut dire jaune liquide. Ou bien, s'il ne l'aime pas, un faux plat avec le jaune liquide, le blanc qui est tout autour, l'œuf ovalbumine, excellent pour avoir de bonnes protéines et ensuite le jaune cholestérol et aussi des oligo-éléments, des vitamines, la vitamine A en particulier, la vitamine D, tout ça est excellent pour la santé. Et est-ce qu'on peut en manger tous les jours ? Parce qu'il y a une période où j'en mangeais tous les jours, deux par jour, j'avais mal au ventre. Vous ? Oui, j'avais des crampes. Oui, vous avez des crampes parce que vous ne le prenez pas peut-être au bon moment. Le matin ? Oui, d'accord. C'est bien de le prendre le matin. À jeun. Voilà, il est à jeun. Mais vous voyez, vous avez dit à jeun. Vous avez tort. Ah, ok. Il faut que ça soit... Vous voyez ? Donc, il y a une... Et ça dépend des personnes. Vous aurez une personne qui dira, moi, il me faut le salé d'abord. Et moi, il me faut le sucré. Et bien, c'est bien. Les habitudes, en général. Habitudes et aussi votre estomac qui vous parle. Quand vous me dites, moi, je ne le supporte pas en le prenant trop tôt ou trop tard, je vous crois. Donc, je vous dis, ne le prenez pas à ce moment-là. Il ne faut pas être un taliban et mettre une pendule pour dire, je vous oblige à ça. Ça, c'est totalement abusif. Mais deux ou trois par jour, ce n'est pas trop alors. Parce que moi, j'en mangeais deux ou trois quand même. Mais non, mais là, vous exagérez. Non, un par jour. Un par jour. Pas plus qu'un par jour. Les cocottes, elles en pondent un. Elles n'en pondent pas quatre. D'accord ? Une cocotte en pond un. Donc, un, c'est bon. Un par jour. Bon, trois, c'est trop. Oui, c'est sûr. C'est très riche. Maintenant, bon, deux, si vous voulez, dans des circonstances plus ou moins exceptionnelles ou des personnes âgées dans les maisons de retraite. Excellent pour la santé. Je répète, jaune, liquide. Ça, c'est le point essentiel. Ce n'est pas l'œuf dur. Puis, c'est riche en protéines aussi. Bien sûr. Pour ceux qui font du sport, justement. Par l'eau, valbumine. Alors, ceux qui font du sport, parfois, j'en ai connu, qui prennent le blanc d'œuf et ils font une montagne de blanc d'œuf pour avoir de l'albumine à fond, fond à fond et ils laissent le jaune. Mais c'est aberrant. Complètement aberrant. Oui, parce qu'il y a aussi une idée reçue par rapport à ça qu'il faut énormément de protéines pour se muscler. Mais ça, c'est aussi une idée un petit peu obsolète. Il faut faire des bonnes protéines. Il faut faire beaucoup de sport, beaucoup d'exercice. Il faut effectivement manger des protéines, mais végétales, meilleures que les protéines animales. Vous en avez dans le pain, des protéines végétales. Dans le pain ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Sans gluten, évidemment. Le pain, sans gluten. Ah, sans gluten. Non, mais même avec du gluten. Parce que le gluten, ce sont de bonnes protéines. Mais il faut aller à Cucunion. Cucunion va venir en Belgique. Vous êtes belge. Vous n'avez pas encore le bon pain. Il va arriver à Charleroi. Je vous l'annonce. D'accord. À Charleroi, vous allez avoir... C'est un peu loin de Bruxelles. Bruxelles, Charleroi. En Belgique, c'est tout petit, la Belgique. Donc, il y aura une voiture qui viendra de Charleroi et qui vous apportera le pain à la maison. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est les céréales. Puisque j'avais dit les fruits et les légumes, mais on peut ajouter les céréales parce qu'il y a des protéines dans les céréales. Ok. Donc, les céréales, c'est bon parce qu'on entend aussi beaucoup d'idées par rapport à ça. Non, je n'ai pas dit quenox. Je n'ai pas dit quenox. Pas de calox ? C'est plein de sucre. Ce n'est pas trop complexe à digérer, les céréales ? Non, ça dépend lesquelles. Si vous avez un bon pain bio issu des semences anciennes... Non, avec gluten. Avec gluten ? Non, non, mais attention. Ça, c'est une tendance excessive. Alors, maintenant, votre génération de jeunes femmes, c'est... Ah, je suis sans gluten. Et toi, tu n'es pas encore sans gluten. C'est une espèce de mode. Non, c'est exagéré. C'est juste quand c'est du mauvais pain, mais c'est faux quand c'est du bon. Donc, c'est quoi un bon gluten, par exemple ? Le bon gluten, ce sont les semences anciennes avec un blé qui vous arrive aux épaules parce que vous êtes adulte et pas au genou. Le blé de Monsanto, c'est du mauvais gluten parce qu'il vous arrive au genou et il n'est pas bon pour votre tube digestif. Il vous donne ce qu'on appelle un leaky gut, c'est-à-dire un intestin qui est poreux et qui va laisser passer des mauvaises molécules. Donc, celui de Monsanto, vous le laissez à Monsanto. Donc, par exemple, pour que ce soit clair, la farine des potes, par exemple, c'est très bon. Le mieux étant le petit épautre. Le petit épautre. Petit épautre. Incontestablement. Mais il faut faire attention parce qu'il y en a qui trichent en donnant du petit épautre alors que c'est du grand épautre. Dans un magasin bio également, alors ? Oui. Alors, dans un magasin bio, il faut demander du petit épautre. À ce moment-là, il faut faire son pain soi-même. Mais ça viendra. Comme je vous l'ai dit, la Belgique, vous aurez du bon pain. Ça ne va pas tarder. Un petit peu de patience. Ok, c'est clair. Donc, les céréales en plus. Mais est-ce que les céréales, par exemple, ça peut être aussi... Qu'est-ce qu'on a d'autre comme céréales ? On a le pain. Le sarrasin. Le sarrasin. Vous avez le sarrasin. Vous avez le quinoa. Tout ça, c'est excellent. Et arrosé de l'huile d'olive. On va y venir. Le matin, vous prenez un peu de... Oui, mais prenez votre tartine. Une tartine de pain des fleurs. Si vous n'avez pas le pain dont je parlais avec du bon gluten, c'est ce que je prends assez souvent quand je n'ai pas du pain de cucuignon, je vais prendre ce matin. J'ai pris deux tartines de sarrasin avec une bonne confiture de prune dessus qui était absolument excellente. confiture faite à la maison. Voilà. Vous voyez ? OK. Voilà. OK. Donc, les céréales aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Maintenant, nous allons passer aux poissons et aux fruits de mer. Alors, vous allez me dire que la mer, elle est polluée. La mer Baltique, la Mille-Tyrannée, les océans sont polluées. C'est vrai. Mais il y a la bonne cuisson qui sauve tout. Par la cuisson, vous allez faire fondre les cochonneries qui sont des perturbateurs endocriniens. Vous avez là-dedans aussi bien des médaux lourds que des véritables perturbateurs endocriniens que sont les pesticides, insecticides qui sont dans la véritable terre, malheureusement, qui est une terre qui est rendue souvent hypofertile, contrairement à ce qu'on nous fait croire, où on n'a plus de verre de terre, qui est une terre abîmée, si vous voulez. Et ces pesticides qui sont arrosés dans l'agriculture productiviste, ils finissent à la mer. Et donc, à la mer, on les retrouve dans les poissons. Et comment éliminer le pesticide perturbateur endocrinien du poisson ? C'est la cuisson, la vapeur douce. Vous allez le faire transpirer comme si vous, vous allez au hammam, comme si vous allez faire du sport, courir, bouger, transpirer. Ça, c'est bon, ça, le hammam, pour éliminer le sauna hammam ? Seulement, au hammam, vous ne bougez pas. Moi, j'aimerais qu'il y ait des vélos dans le hammam. C'est-à-dire que dans le hammam, on pédale pour pouvoir transpirer en plus de la chaleur humide qu'il y a dans le hammam. Mais très souvent, les gens qui sont dans le hammam, ils sont un peu en surpoids. Vous voyez ce que ça veut dire ? Et les femmes, ce qui est intéressant, c'est quand une femme a 5 kilos de trou, elle vous dit qu'elle en a 10. Et un monsieur qui en a 10 de trou, il vous dit qu'elle en a 5. Voilà. Alors, poisson et fruits de mer, excellent pour la santé. Donc, cuire à la poêle, par exemple, à l'ancienne, ce n'est pas très... Pas trop, non. De temps en temps, mais pas... Ou alors en papillote, on va vous dire ça, c'est dans l'aluminium, ce n'est pas excellent. Non, c'est cuisson à la vapeur douce avec un appareil très simple qui s'appelle soit le vapeur OK, vapeur OK, on trouve ça sur Internet, soit le vitaliseur qui est excellent pour la santé que nous utilisons en famille depuis 85, le siècle dernier, vous voyez ? Et avec ça, on se retrouve en pleine forme. Nous aussi, depuis peu, on utilise aussi le... Vous êtes en pleine forme, je vois. Oui. Vous n'êtes pas vacciné ? Non, je ne pense pas. Ça fait deux années que je ne me suis plus vacciné. Vous êtes en bonne santé. Par contre, si vous étiez avec une certaine fragilité, vous me disiez j'ai peut-être prochainement une grève de vrain, une grève de foie, j'ai une maladie auto-héméditaire. Ah, je vous dirai là, là oui, il faut vous faire vacciner. Soyez sérieuse. Vous voyez ? Ça dépend de votre état de santé. Ça dépend le cas de... Voilà, ça c'est au médecin indécédé, ce n'est pas à la ministre et ce n'est pas au laboratoire pharmaceutique à vous l'imposer. On n'est pas en dictature vaccinale. Voilà. Ça, ce n'est pas tolérable. Alors, qu'on ait imposé des vaccins pour stimuler la vaccination, ça fait quoi ? Ça fait que les gens ne sont pas contents. Donc, c'est une erreur. On n'a pas donné la confiance aux gens. On leur dit, vous êtes des imbéciles, donc vous allez être obligés d'eux. Voilà. Non, les gens ne sont pas des imbéciles. Les gens savent de plus, en plus de choses. Et les médecins, parfois, ils sont un peu irrités de voir que le patient c'est autant que lui. Parce qu'il va sur Internet, parce qu'il pianote, parce que les gens travaillent. Les gens, qu'ils soient médecins, qu'ils soient prix Nobel ou pas, ils ont autant de neurones les uns que les autres. Donc, un prix Nobel, il a son Nobel parce qu'il a bossé sur un coin très particulier. Mais celui qui n'a pas le prix Nobel, il est capable de comprendre le prix Nobel aussi. Vous comprenez ? On a beaucoup d'informations aussi maintenant qui nous permettent justement de pouvoir... Tout à fait. Et vous, en tant que coach, vous êtes en train de les faire passer par ces interviews. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je le fais. Alors, cinquièmement, les produits de l'olivier. Je suis en train de terminer un bouquin là-dessus. Les produits de l'olivier, c'est quoi ? Ce n'est pas que l'huile d'olive. Vous avez l'olive qui est excellente pour la santé. C'est du bon gras, ça. Voilà. Plutôt la noire que la blanche. Il y a plus de polyphénol dedans. Les polyphénols, c'est un peu des produits que l'on retrouve dans le vin, les tanins, on appelle ça. Quand vous dites blanche, c'est verte, en fait. Oui. Pour le... Verte, non, j'ai dit olive noire. Oui, c'est ça. C'est mieux l'olive noire que l'olive verte. Mais l'olive blanche, c'est... C'est la verte. C'est égal à vert. Oui, c'est la verte. C'est-à-dire que la noire contient plus de polyphénol que la verte. Oui. Tout à fait. Bon, vous avez l'olive, excellent pour ouvrir l'appétit. Bon, et puis vous avez l'huile d'olive. Et là, vous avez différentes huiles d'olive. Des huiles qui peuvent être très concentrées et que vous pouvez trouver dans des pays étrangers, même en France, en Provence, vous avez d'excellentes huiles d'olive. Et vous avez aussi les feuilles d'olivier. Oui. Les feuilles d'olivier, pour quoi faire ? Pour réguler votre tension artérielle. Vous êtes stressé, par exemple. Votre tension fait des hauts et des bas. Ce n'est pas bon. Eh bien, vous allez réguler en prenant des infusions ou des décoctions de feuilles d'olivier. Pourquoi ? Parce que dans la feuille d'olivier, vous avez un produit qu'on appelle la manite. M-A-N-I-T-E. Ce n'est pas la manne des hébreux dans le désert. Mais c'est un produit qui est diurétique. Donc, si vous avez de l'hypertension, il faut uriner un petit peu plus pour baisser votre tension artérielle. Et donc, ça va réguler. Et ça, les cardiologues ne le savent pas. Il ne s'agit pas d'aller contre les cardiologues. Il s'agit d'un cardiologue. Une petite hypertension chez quelqu'un qui est stressé, eh bien, il faut l'aider à réguler. Pour ça, commencez par une infusion de feuilles d'olivier. Ah, c'est ça. Donc, c'est en infusion, alors. En infusion. OK. Des feuilles de l'année, dix minutes d'infusion plus tôt de l'année parce que les feuilles d'olivier, elles virent à peu près trois ans. Donc, prenez des feuilles de la première année, si vous voulez, parce qu'à la troisième année, il y a moins de ce bon produit qu'est la manite dans la feuille. Voilà. Alors, ensuite, vous avez donc l'huile d'olive. J'en ai parlé. Vous avez les olives. Vous avez la manite qui est excellente. Vous avez même les fleurs de Bac avec les fleurs d'olivier qui donnent de véritables macérats de ces feuilles qui peuvent être des éléments dynamisants. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais j'y crois. J'ai vu des collègues le faire et mon livre va sortir le 15 mars. Il s'appelle L'olivier pour votre santé. D'accord. Voilà. Super information. Et alors, ensuite, je terminerai quand même par le vin, le produit de la vigne et dans les produits de la vigne. En rouge et bio. Voilà, plutôt rouge, sans sulfite ajouté. D'accord. Mais quand vous prenez un bon poisson, un blanc, c'est bon aussi. Oui. Vous voyez ? Bon, sans sulfite ajouté, mais vous avez aussi les raisins qui sont excellents pour la santé. Quand vous avez trop de raisins dans votre corps, vous allez fermenter, mais vous n'allez pas faire du vin. C'est que vous n'avez pas mastiqué suffisamment les raisins. Quand vous mastiquez bien, vous allez envoyer dans votre estomac le produit qui est, je dirais, pâteux avec la fibre qui est dans la peau du raisin, mais également dans le grain si vous voulez, qui est le pépin du raisin, qui est excellent pour la santé. Donc, il faut bien mastiquer tout ça. Et donc, on n'insiste jamais assez dans le monde actuel sur la nécessité de mastiquer, de prendre son temps pour manger. Et c'est pour cette raison qu'il faut que vous voyez mon épouse qui vous expliquera de façon précise le problème de la cuisson à la vapeur douce. C'est cuisson courte pour prendre son temps pour manger. C'est-à-dire, nous inversons le processus cuisson longue qui dure beaucoup de temps et on n'a pas le temps pour faire manger à toute vitesse et n'importe comment au coin d'une table. Non, c'est cuisson extrêmement rapide pour prendre son temps pour manger. Un repas, c'est une heure. Ce n'est pas 15 minutes, c'est une heure. On partage le repas avec les amis, on coupe le pain avec les amis, on se régale avec les amis, on parle de ce que l'on mange et c'est comme ça qu'on est en meilleure santé. Super, professeur. Je vais vous poser une petite question pour savoir ce que vous pensez des exhausteurs de goût. Donc, le E621. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tous les E, je m'en méfie. Tous les E, je m'en méfie, sauf que, par exemple, vous avez un E qui est la vitamine E. La vitamine E, c'est une vitamine de la fécondité. Mais moi, je préfère prendre de l'huile d'olive où je sais que j'ai de la vitamine E en bonne concentration que d'aller prendre un produit qui n'est pas nécessairement biodisponible sous la forme d'un E. ou bien exhausteur de ceci, ou bien protecteur de cela. Et quelles sont les conséquences, vous pensez, de ces aliments-là ? quel est le produit du E. Parce que des E... Le E621, par exemple, ce qu'on met pour agrémenter les sauces, les soupes... Oui, oui. Écoutez, moi, je pense que le mieux, c'est pour agrémenter une sauce, vous mettez de l'huile d'olive, vous mettez du cumin, vous mettez du safran, vous mettez des très bons, si vous voulez, compléments qui ont de la couleur, qui sont des produits récents, qui n'ont pas traîné sur les étagères pendant des semaines et des semaines et qui ont du goût. Et quand vous les sentez, il y a de véritables arômes. D'accord. En même temps, vous stimulez votre odorat, vous stimulez votre goût et comme ça, vous n'aurez pas d'Alzheimer. Ok. Mais parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo à vos amis parce qu'on le fait pour que ce soit vu un maximum, pour aider les gens. Et vous pouvez donc suivre le professeur Henri Joyeux sur YouTube. Vous êtes sur YouTube. Je fais des questions sur YouTube, mais ce n'est pas moi qui les mets, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Mais ceux qui les mettent, c'est très bien parce que ça permet aux gens, tout à l'heure, non c'est hier, j'étais dans Eurostar, je rentrais de Bruxelles pour aller à Lille et dans Eurostar arrive une jeune femme comme vous, de votre âge, qui me reconnaît et qui me remercie. Je dis, mais que vous ai-je fait ? Et elle me dit, mais je vous écoute sur YouTube et depuis que je vous écoute, j'ai complètement changé mon alimentation et je suis en excellente santé. Dieu soit loué, c'est formidable. Il ne faut pas oublier de mettre un petit pouce, partager pour que ce soit diffusé. Les femmes sont les meilleures pour diffuser. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, à très bientôt. Je vous embrasse. Pour me suivre, c'est toujours Elena Carlier sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook. A bientôt. Merci, Hélène. Merci, professeur. Au revoir.